salut à tous Albert Alexis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir comment je partage la connexion 4g de mon iphone avec mon linux en l'occurrence ici la pc linux os ce que j'ai fait j'ai installé hier soir ce système sur un ancien hdd je l'ai mis à jouer puis on va voir qu'est ce qui fonctionne en natif on va dire sur le système donc si je vais sur j'ai mozilla firefox je vais aller sur youtube on voit que j'ai pas de connexion et tout ce qui est en filaire bien pour l'instant il n'y a rien qui est on va dire connecté donc là c'est un iphone 7 en emplacement de mon samsung note 3 qui a encore le connecteur de charge qui hs donc j'ai décidé de passer sur l'iphone donc on va maintenant dans les paramètres du réglage et on va aller donc dans les données cellulaires on va activer les données cellulaires et je vais aussi maintenant partager donc la connexion je vais mettre je vais l'activer donc autoriser d'autres utilisateurs je fais oui donc là vous avez deux choix qui vous ont proposé soit vous activer wifi et bluetooth ou vous activer usb uniquement donc il faut savoir que sa pc nix os ça fonctionnait avant avec le wifi et bluetooth sans souci et depuis peu sur une mise à jour on peut maintenant aussi donc profiter de la connexion 4g de son iphone à travers le câble usb donc on va commencer avec cet exemple donc je vais brancher le câble usb voilà et je vais lui dire donc usb uniquement donc là on voit que j'ai le lise ray bleu qui est apparu et j'ai ma fenêtre pop-up qui apparaît donc parfois si c'est la première fois vous aurez par rapport à l'iphone il va vous dire de faire confiance on va dire à cet ordinateur et vous aurez peut-être votre mot de passe à mettre donc là on voit que j'ai la connexion internet si je vais par exemple sur youtube eh bien il n'y a pas de problème pouvoir me connecter sur youtube voilà je vais maintenant donc désactiver donc autoriser les autres utilisateurs et je vais débrancher le câble usb donc le câble usb est débranché donc j'ai la notification qui me dit que j'ai pas internet et on refait la même chose et cette fois ci donc je vais donc activer donc le wifi et le bluetooth si je vais sur youtube on voit que j'ai pas de j'ai pas de connexion internet donc j'active le wifi et le bluetooth donc faut attendre quelques secondes et on devrait avoir le petit livret la petite couleur bleue tout en haut nous indiquant qu'on est connecté à l'ordinateur donc voilà donc là il me dit que j'ai une connexion j'ai la notification mais disons que je suis connecté au réseau sans fil je vais sur youtube et je suis connecté donc cette fois ci à travers le wifi lorsque je vais sur les paramètres ici et que je me mets au niveau du sans fil wifi on voit bien que je suis connecté sous l'iphone de albert alexis donc voilà c'est simplement je vous montre comment sur la pc inux os donc je partage ma connexion avec un iphone 7 donc ça peut être d'autres iphone donc faut savoir que cet iphone est à jour donc je suis à la version 14.5.1 mais ça fonctionnait aussi avec l'ancienne version 13.5.1 je crois que j'avais sur cette machine et si je reviens dans les dans les réglages voilà on va dans général mise à jour logiciel et elle me dit que ios est à jour à la version 14.5 points donc pour l'instant c'est un peu nouveau on va dire ce système d'exploitation je vous ferai d'autres vidéos sur l'iphone comment je fais avec la pc inux os pour prendre des photos des pdf envoyé sur l'iphone ou ce disque dur de la distribution et vice versa donc ça ce sera dans une prochaine vidéo donnez moi on va dire un peu de temps de m'habituer au système je vous ferai une vidéo très bientôt sur ce je serai pas plus long donc je pense que c'est aussi possible avec d'autres distributions inux de pouvoir partager sa connexion internet avec iphone comme on le fait avec android soit directement avec cab usb ou via wifi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye